Musique 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 Forum Ceinture et Route, la route numérique de la Sour. Chine, une grande forêt à venir à Shanghai. Des artefacts chinois explosés à Pétit après leur retour d'Italie. Xi Jinping rencontre le président égyptien. Jack Ma souligne l'importance des mégadonnées. Musique Il s'agit de la première conférence des chefs de la direction pour le forum Ceinture et Route en Chine. Quelques 900 chefs d'entreprise viennent manifester leur engagement envers cette initiative. Ils représentent des multinationales et les sociétés chinoises qui se portent bien à l'étranger. L'initiative Ceinture et Route offre une excellente opportunité pour les entreprises chinoises afin de se lancer sur les marchés internationaux. Les marchés émergents sont encore en phase d'industrialisation, ce qui donne aux entreprises chinoises de nombreuses possibilités, notamment pour tout ce qui a trait à la numérisation. Les entreprises chinoises ont des bas solides dans le monde des télécommunications et de l'Internet leur permettant de tester les marchés étrangers. L'Italie devrait être le premier pays du G7 à s'engager à l'initiative Ceinture et Route. Mais il s'agit principalement d'opportunités d'investissement dans les infrastructures. En ce qui concerne le projet de la route numérique de la soie, la liste des membres reste courte et la Chine poursuit ses efforts pour obtenir plus de grosses pointures. Il est essentiel de le faire pour favoriser la gouvernance numérique mondiale. Pour la route numérique de la soie, ce qui est important, c'est l'évolution de l'économie numérique, mais aussi l'évolution de la gouvernance numérique. Si vous pensez au fait que l'économie numérique se base fortement sur la connaissance et que la Chine et les pays du G7, en particulier les Etats-Unis, sont les plus grands marchés de l'économie numérique du monde, donc par définition, ils auront la plus grande influence sur l'avenir du développement de cette économie et de la cyber-communauté mondiale. Donc c'est vraiment un incontournable pour le G7 et en particulier pour les Etats-Unis, de faire partie de cette conversation. Ce qui freine les investisseurs, c'est le manque de confiance envers l'initiative Ceinture et Routes. Cela inclut les préoccupations liées à la dette, à l'environnement et à l'impact économique local. Quel est le meilleur moyen de gagner le cœur des pays et des grandes entreprises ? Pour moi, la chose la plus importante, c'est de faire des projets qui auront du succès, avec des exemples de réussite. Les gens vont comprendre les avantages de ce genre de communauté. Deuxièmement, il faut que ce soit pratique, que ce soit de vraies choses. Et finalement, il faut que cela génère de très bons revenus lors de leur utilisation pour exclure les questions relatives au financement durable. Construire une nouvelle ville à partir de la base. Et c'est dans le sol que l'on trouve des arbres. Une tâche majeure pour les constructeurs urbains de Chiang An. Tripler les 70 millions de mètres carrés d'arbres de la région d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qu'une ville du millénaire ? La première impression pourrait être qu'elle se doit d'être verte. Ce sont tous des arbres récemment plantés. Je peux dire qu'il y a au moins six ou sept espèces. Afin de gérer la croissance de ces arbres, les gens ont mis un code QR sur chacun d'eux. C'est pour qu'ils puissent suivre l'état de cette forêt du début à la fin. Les travaux de reboisement de ce printemps impliquent 39 espèces d'arbres, notamment des arbustes et des souches. La plupart d'entre eux sont choisis avec soin pour s'adapter à l'environnement local. L'objectif est de s'assurer que la forêt est toujours verte et que les fleurs sont visibles à chaque saison. Planter d'abord de la verdure, puis construiser la ville. C'est le nouveau principe que suivent les constructeurs. Au cours des dix dernières années, la Chine a accumulé une expérience remplie de réussite dans le domaine du boisement, que ce soit dans les villes ou les déserts. Ici, à Xiongan, une telle expérience s'est mise à profit. La sélection des arbres est en train de changer en Chine. Dans le passé, les arbres à croissance rapide étaient plus favorisés. Mais à présent, la plupart des arbres récemment plantés sont des espèces qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau et faciles à entretenir. La construction d'une ville verte, écologique et habitable nécessite des efforts de plusieurs générations. C'est le nouveau concept que nous allons tous suivre. Un concept de développement vert est maintenant un consensus parmi la population chinoise et commence par la plantation d'arbres. Intitulé « Le retour aux origines », l'exposition comprend un pot en céramique peint de la dynastie des Han de l'Ouest, une figurine de chameau aux couleurs de la dynastie des Tang et un bol en verre émaillé blanc de la dynastie des Song. Il s'agit du plus important transfert d'artefacts culturels chinois perdus depuis près de 20 ans. Il montre donc non seulement la coopération entre la Chine et l'Italie, mais également un nouveau modèle de coopération internationale pour le rapatriement des reliques culturelles perdues. La Chine et l'Italie se sont entendus pour le retour des 696 œuvres culturelles chinoises en mars. Ce lot est arrivé à Beijing le 10 avril. Les artefacts ont été trouvés par accident. Ils ont d'abord été remarqués par une unité de carabiniers, la Gendarmerie nationale d'Italie, sur le marché local des enchères en 2007. Le tribunal municipal de Milan a confirmé la propriété du gouvernement chinois sur les artefacts en 2014 et a pris la décision finale de les restituer en novembre dernier. Il s'agit d'une représentation visible et importante de l'amitié entre l'Italie et la Chine. Nous espérons que ce que nous avons accompli viendra un modèle de coopération internationale pour restituer les vestiges culturels perdus. L'exposition se déroulera jusqu'au 30 juin. Il n'y a pas de frais supplémentaires au-delà du tarif habituel pour rentrer dans le musée. Le président chinois Xi Jinping a rencontré jeudi dernier le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui est à Péting pour assister au deuxième forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale. Alors que l'Egypte occupe la présidence tournante de l'Union africaine, La participation du président Sisi au forum reflète non seulement l'implication sincère de l'Egypte dans l'initiative Une Ceinture, Une Route, mais aussi le souhait commun des pays africains d'un progrès gagnant-gagnant et d'un développement commun, a déclaré M. Xi. M. Xi a appelé les deux partis à renforcer la confiance politique mutuelle et à poursuivre leur soutien mutuel et leur coordination sur les questions impliquant leurs intérêts fondamentaux et préoccupations majeures respectifs. Tout en soulignant la volonté de la Chine de participer au plan de développement du corridor du canal de Suez, M. Xi a également indiqué que les deux partis devaient approfondir la coopération antiterroriste et de sécurité et continuer d'améliorer les échanges humains et culturels. La Chine soutient les progrès de l'intégration de l'Afrique et est disposée à travailler avec l'Egypte pour renforcer conjointement la construction d'infrastructures en Afrique, a déclaré M. Xi. M. Xi a noté que l'Egypte était disposée à apprendre des expériences réussies de la Chine dans le développement, à aligner son plan de développement avec l'initiative La Ceinture et la Route et à approfondir la coopération dans un large éventail de domaines. L'Egypte apprécie les efforts déployés par la Chine pour maintenir la justice concernant la question du Moyen-Orient et espère que la Chine continuera à jouer un rôle constructif, a-t-il déclaré. Jack Ma, fondateur et président d'Alibaba, a souligné le 23 avril l'importance des méga-données du Big Data dans le développement social lors du sommet des sociétés vertes de Chine 2019 à Tongouan, dans la province du Gansou, dans le nord-ouest de la Chine. Le terme de méga-données n'a rien à voir avec la taille. Il fait référence à l'informatique volumineuse, toutes les données étant téléchargées sur une plateforme informatique en nuages, a-t-il expliqué, ajoutant que les principaux bénéficiaires de l'économie numérique sont les régions en retard, comme la province chinoise du Gansou. Il a cité l'agriculture israélienne comme exemple, indiquant que l'avenir de l'agriculture est l'agriculture de données, l'agriculture personnalisée est l'agriculture intelligente. Dans le passé, les agriculteurs dépendaient de la météo pour vivre, mais dans l'avenir, ils dépendront des données et de l'informatique, a souligné Jack Ma, disant également que l'économie numérique est non seulement un défi pour les particuliers, mais également pour les entreprises de l'Internet telles que Alibaba, Tonson, P2 et Google. A l'avenir, les méga-données constitueront un moyen de production important. Vivre sans ces données dans l'avenir pourrait être pire que de vivre sans électricité, a déclaré Jack Ma. Sous-titrage Société Radio-Canada